Amis du soir, bonsoir. J'aimerais prendre cet instant pour vous inviter à vous abonner gratuitement à ma chaîne. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça me permettra à créer du contenu de qualité qui vous aidera chaque semaine à dormir et à améliorer la qualité de votre sommeil. Et pour me soutenir davantage, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur mes vidéos et cliquer sur la petite cloche à côté de Sommeil Profond pour être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Merci d'avance pour votre soutien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Fermez les yeux et inspirez profondément, laissant les tensions de la journée se dissiper. Sentez les tensions quitter votre corps lorsque vous expirez lentement. A chaque respiration, vous vous détendez de plus en plus. Imaginez-vous dans un endroit paisible, entouré par la nature. Visualisez une belle plage sereine avec du sable doux et chaud sous vos pieds. Le son rythmique des vagues douces, qui se brisent contre les rivages, remplit l'air, créant une mélodie apaisante. En marchant le long de la plage, vous sentez une brise légère caresser votre peau. L'air est agréablement chaud et le parfum de l'océan flotte dans l'atmosphère. A chaque pas que vous faites, votre corps devient plus léger, comme si le poids du monde se dissipait de vos épaules. Trouvez un endroit confortable sur la plage et allongez-vous en regardant le ciel nocturne. Les étoiles scintillent au-dessus de vous, baignant la toile de l'univers, de leur éclat. Vous ressentez une profonde paix et tranquillité en vous connectant à l'immensité du cosmos. Laissez votre esprit vagabonder librement, en libérant toute pensée ou souci persistant. Acceptez la quiétude du moment et laissez-vous aller, relâchant toute tension dans votre corps. Abandonnez-vous à la tranquillité et laissez-vous emporter dans un sommeil paisible. Sachez que lorsque vous vous endormirez, votre corps et votre esprit se régénèrent. Le sommeil est un moment de guérison, de restauration et de renouvellement. Vous méritez ce précieux cadeau du repos, qui vous aidera à vous réveiller, frais et plein d'énergie le matin. Maintenant, continuez à respirer profondément et calmement, ressentant l'étreinte du sommeil qui vous enveloppe doucement. Lâchez prise de tout et abandonnez-vous à la quiétude de la nuit. Détendez-vous et laissez-vous guider par l'histoire que je vais vous raconter. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du dauphin intrépide, écrit par les frères Grimm. Il était une fois un dauphin que rien n'effrayait et qui mourait d'ennui dans le château de son père. Un jour, il déclara Je vais parcourir l'immensité du monde pour ne plus sombrer dans l'ennui et la mélancolie. Ainsi, je découvrirai d'innombrables merveilles. Aussi, prit-il congé de ses parents, et s'en alla à la découverte, jour après jour, infatigablement, du matin au soir. Là où ses pas le menaient, tout lui paraissait singulier. Il arriva un beau jour, face à la demeure d'un géant. Aussi, en profita-t-il pour faire une pause. Il s'assit donc près de l'entrée. Tandis que ses yeux exploraient minutieusement les lieux, il aperçut dans la cour un gigantesque jeu. C'était un jeu de qui, et il était aussi grand qu'un homme. Après quelques instants, l'envie le saisit de jouer. Il pénétra dans le parc, et il se mit à jouer. Il releva donc les quilles, et se mit à les culbuter avec les boules. À chaque coup gagnant, il poussait des cris de joie lorsque les quilles tombaient. C'était une vraie griserie. Le géant, entendant ce vacarme, passa la tête par la fenêtre, et aperçut le dauphin. Celui-ci n'était pour lui en fait qu'un petit homme pas plus grand que ses congénères et qui jouait avec ses quilles. Hé, bambin, que fais-tu avec mes quilles, et qui t'a donné tant de force ? Eh bien, titan, voudrais-tu dire que tu serais le seul à avoir un bras assez fort ? Je peux faire tout ce que bon me semble du moment que je n'ai l'envie et le plaisir. Les géants descendent, regardent le jeu de qui éparpillé et dit « Fils d'homme, si tu en as la force, alors va et ramène-moi une pomme de l'arbre de la vie. » « Et que veux-tu donc en faire ? » rétorqua le dauphin. « Je ne veux pas le fruit pour moi, » répondit le géant. « Mais pour ma fiancée qui le réclame, j'avais parcouru le monde de long en large à sa recherche et je n'avais pas pu trouver cet arbre. Je te le trouverai, » annonça le dauphin, « et je ne vois pas ce qui m'empêcherait de te ramener la pomme. » Le géant s'exclama, « Voudrais-tu dire que cela te serait si aisé ? » Le jardin opousse l'arbre et entouré d'une grille de fer, et devant cette grille se tiennent côte à côte des bêtes sauvages. Elles montent la garde et ne laissent passer personne. « Elles me laisseront passer, » dit le dauphin. « Oui, lorsque tu attendras le jardin et que tu verras la pomme suspendue dans l'arbre, elle ne sera pas encore à toi. un anneau est pendu devant, au travers duquel tu devras tendre le bras, si tu veux attendre et cueillir la pomme. Et ce ne sera pas de tout repos. Pour moi, ce sera une broutille, » se vanta le dauphin. Il prit donc congé du géant et parcourut monts et vallées, champs et forêts, jusqu'à ce qu'il trouve le jardin merveilleux. « Les bêtes étaient là, » mais elles dormaient, leurs têtes inclinées. Elles ne se réveillèrent point tandis qu'elles approchaient. Il les contourna, escalada la grille et se retrouva dans le jardin. Là, se dressait au beau milieu l'arbre de vie. Ses pommes rouges resplendissaient, comme pour le narguer. Il grimpa sur le tronc et tandis qu'il voulait atteindre une pomme, il vit un anneau pendre devant. Il passa sans difficulté son bras au travers et attira à lui le fruit. L'anneau se referma sur son bras et il sentit soudain une force sauvage envahir son sang. Une fois redescendu de l'arbre, il évita de repasser par-dessus la grille et empoigna le portail et n'eut qu'à l'ébranler pour qu'il s'ouvrit un grand fracas. Il sortit, mais le lion qui montait la garde de devant était soudain devenu docile. Il suivit le dauphin humblement comme son maître. Le dauphin ramena au géant la pomme et déclara « Vois-tu, je te l'ai rapporté sans coup férir. » Le géant était heureux de voir son vœu si promptement assouvi. Il se précipita chez sa fiancée et lui donna la pomme qu'elle avait demandée. C'était une belle et intelligente femme et vit qu'il ne portait pas au bras l'anneau. Elle lui dit alors « Je ne crois pas que tu aies cueillie le fruit puisque je ne vois pas l'anneau à ton bras. » Le géant dit « Il suffit que je retourne chez moi pour le chercher. » Il pensait qu'il serait facile de prendre au petit dauphin ce que celui-ci ne voudrait pas lui donner de bonne grâce. Il alla donc lui réclamer l'anneau mais le dauphin protesta « Là où la pomme se trouve d'où aussi se trouver l'anneau » donna le géant « Si tu ne veux pas le donner alors tu devras m'affronter. » Comme le dauphin ne voulut pas lui céder la lutte s'engagea donc. Ils s'affrontèrent très longtemps mais le géant ne pouvait pas vaincre le dauphin qui bénéficiait de la force de l'anneau. Alors le géant imagina une ruse et proposa « Je suis en âge d'avoir combattu et toi aussi. Allons nous baigner à la rivière pour nous rafraîchir puis nous reprendrons la lutte promptement. Le dauphin qui manquait d'expérience et ne connaissait rien à la rourie des êtres humains accepta d'aller avec lui se baigner. Arrivé à la rivière il se dévêtit ôta son anneau et plongea dans la rivière. Aussitôt le géant bondit sur l'anneau et disparut avec. Mais le lion qui avait vu le larcin se jeta sur ses talons et le rejoignant lui arracha l'anneau des mains pour le ramener à son maître. De dépit le géant se dissimula derrière un chêne et attendit que le dauphin se rabille pour se précipiter sur lui. Et quand cela fut fait il se jeta sur lui et lui creva les yeux. Pauvre dauphin aveugle impuissant il restait debout paralysé. Le géant revint vers lui le saisit par le bras comme on le fait pour quelqu'un qu'on veut guider. Il l'entraîna sur le sommet d'un rocher puis le laissa debout là en pensant « Encore un pas et il fera un saut mortel et je pourrai lui prendre l'anneau. » Mais le fidèle lion n'avait pas abandonné son maître. Il le saisit par son pourpoint et le tira petit à petit en arrière. Quand le géant revint pour dépouiller le mort il vit que sa ruse avait échoué. « N'est-il pas possible d'éliminer un si faible petit humain ? » se dit-il rageusement. il empoigna le dauphin et le mena par un autre chemin sur le surplomb. Mais le lion qui avait remarqué le méchant descend aida à nouveau son maître à se sortir de ce nouveau danger. alors qu'il fut arrivé au bord le géant lâcha le bras de l'aveugle et voulut le laisser seul. Mais à cet instant le lion bouscula brutalement le géant qui partit s'écraser au fond du précipice. Le fidèle animal tira son maître à nouveau en arrière et le mena vers un arbre auprès duquel coulait un ruisseau à l'eau cristalline. Le dauphin s'assit mais le lion s'allongea et lui arrosa le visage avec sa crinière. A peine quelques gouttes eurent-elles mouillé ses yeux qu'il put à nouveau distinguer quelque chose il remarqua un oiselet qui volta tout près de lui mais brusquement il se heurta à un arbre et il se laissa alors tomber dans l'eau. Après s'y être baigné il s'envola d'entrée entre les arbres sans les toucher comme s'il avait retrouvé une autre tête alors le dauphin reconnut un signe de Dieu il se pencha sur l'eau et y plongea le visage quand il se releva ses yeux étaient de nouveau clairs et purs comme jamais auparavant il ne l'avait été le dauphin remercia Dieu pour cette grande grâce et accompagné de son lion repartir parcourir le monde il parvint à un château qui était envoûté à l'entrée se trouvait une jeune femme à l'allure gracieuse et au visage fin mais elle avait été noircie elle lui adressa la parole et lui dit hélas pourras-tu me libérer du méchant sort qui m'a été jeté que dois-je faire répondit le dauphin la jeune femme expliqua tu devras passer trois nuits dans la grande salle du château maudit mais tu ne devras pas avoir peur si en dépit de tout elle te tourmente et que tu y résistes sans gémir alors je serai libérée elle ne pourra pas te prendre la vie alors le dauphin annonça je ne crains rien et je veux avec l'aide de Dieu essayer il s'avança gaiement vers le château et lorsque la nuit vint il s'assit dans la grande salle et attendit tout resta calme jusqu'à minuit à ce moment-là un bruit fracassant retentit et de chaque coin et recoin vinrent des petits démons ils firent ils firent comme s'ils ne l'avaient pas vu s'assirent dans la pièce et firent du feu et commencèrent à jouer l'un d'entre eux perdait il disait ce n'est pas juste il y a quelqu'un ici qui n'est pas des nôtres et qui fait que je perds attend je viens toi derrière le poil dit un autre les cris étaient toujours plus forts et personne n'eût pu les entendre sans être effrayé le dauphin resta de marbre assis paisiblement et n'avait aucune crainte finalement les démons sautèrent sur le sol et se jetèrent sur lui il y en avait tant qu'ils ne pouvaient plus le résister ils le tirèrent sur le sol le pincèrent le piquèrent le frappèrent et le cognèrent mais il ne poussa aucun cri au matin ils disparurent mais il était tellement courbattu qu'il ne pouvait plus plier une seule de ses articulations alors que le jour se levait il vit approcher la jeune femme elle tenait dans ses mains un flacon dans lequel se trouvait l'élixir de la vie avec lequel elle le nettoya aussitôt ses douleurs disparurent et il sentit une force nouvelle irriguer son sang elle dit une nuit tu as eu de la chance de pouvoir tenir mais deux sont encore à affronter puis elle partit et il remarqua alors que ses pieds étaient devenus blancs la nuit suivante les démons revint et recommencèrent leur sarabande ils se jetèrent de nouveau sur le dauphin et le frappèrent plus violemment que la veille si bien que son corps ne fut plus que douleurs et blessures il resta si calme qu'il dure le quitter alors que l'aube s'avançait la jeune femme apparut et le soigna à l'élixir de la vie et tandis qu'elle s'éloignait il vit avec joie que les tâches qui étaient sur son corps commençaient à partir maintenant il devait encore tenir une nuit mais elle serait la pire les démons revinrent encore es-tu encore là hurlèrent-ils tu seras tellement affligé que tu ne pourras plus respirer ils le piquèrent le frappèrent le projetèrent ici et là mais il fit front à tout et ne poussa ni mots ni cris enfin les démons disparurent mais il resta inconscient sans bouger il ne pouvait pas non plus ouvrir les paupières pour voir la jeune femme qui vint à lui avec l'élixir de la vie pour l'en asperger alors d'un coup il fut libéré de toutes ses douleurs et blessures et se sentait frais et vif comme après un sommeil réparateur quand il ouvrit les yeux il vit la jeune femme qui se tenait debout près de lui et toutes ses tâches avaient disparu lève-toi lui dit-elle et passe ton épée au-dessus de l'escalier et tout sera désenvoûté lorsqu'il l'eut fait le château fut libéré de l'envoûtement et la jeune femme redevint une riche dauphine les serviteurs vinrent pour annoncer que la table était dressée dans la grande salle ensemble ils mangeèrent et burent et le soir festoyèrent à leur noce de l'escalier de l'escalier de l'escalier qu'il y a de l'escalier dans la garde elle ne se donne à leur ne se donne Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !